Triple motivation pour Aris Faroune, comme vous allez apercevoir un écran d'ici quelques instants. Cocotti serre l'étau autour du porteur du ballon. Bonne passe et bon changement d'aile de la part de Lamke Elze. Attention à ce ballon, Vrefaïloff. Didion qui s'en sort bien ici. Tout part d'un excellent ballon de la part de Lamke Elze. Très belle diagonale et cette passe en retrait dans la course de l'Israélien. La tête de Lamke Elze. Récupération de Van Aert. L'arbitre qui laisse intelligemment jouer. Bon tir. Très bon tir même de Kylian Hazard. Commence à prendre en intensité. Il a fallu un petit peu de temps, mais deux actions intéressantes coup sur coup de la part de Lantwerp. Les gars qui préfèrent l'axe, voire même le front rouge d'ailleurs. Parce qu'il a nouveau le terrain. Dispositif du cercle. Hazard. Position plus axiale au tir de Hazard. Ouais pourquoi pas. C'est cadré ce tir de Kylian Hazard qui a pris les commandes au niveau offensif. Mbokani. Il a senti Lamke Elze sur sa gauche. Lamke Elze. On temporise. Oh c'est pas mal ce ballon ! Et l'ouverture du score pour les Anversois. Très beau mouvement. Au départ c'est Mbokani et Lamke Elze qui mettent les flancs. C'est assez limpide. On sent évidemment que si on laisse jouer Lantwerp ce jeu là, ça va être très compliqué d'aller les chercher. Très bon ballon de la part de Lamke Elze. Je dirais même parfait ce ballon. Et donc Peter Gerkens qui et traîne son nouveau maillot de la meilleure des manières en marquant un but. Ouais comme ça par exemple. Dans la profondeur. Van Out. Mbenza qui traîne. Et non finalement c'est mi-de-hors par Abdoulaïsek du bout des crampons. Oh le bon ballon. Oh le bon ballon pour Mbenza. Mbenza cranché dans la surface. Et M. Sped qui l'a pas bronché. On le voit ici. Après très belle occasion pour Mbenza. Ouais le retour était impeccable. Absolument pas de faute sur Mbenza. Très très bon tac. Logiquement c'est le pied droit de Kevin Hogas. En tout cas s'il le tente directement. Ouais il s'est tenté directement. C'est cadré de la part de Hogas. C'est Jean Butet. Vers le but de Jean Butet. M. Smet. Qui libère. Oh ce ballon était dévié sous le poteau. Et le but finalement. Signé. Et Mbenza. Et bien voilà l'égalisation du cercle. La force des signés de remettre l'ouvrage sur le métier. Une phase arrêtée. C'est puissant. Légèrement dévié. Sur le poteau de Butet. Et puis après ça va évidemment beaucoup trop vite. Et Mbenza qui se retrouve au bon endroit. Au bon moment. Il n'a plus qu'à mettre le pied. Allez limpide. Limpide. C'est Depor. Je pense qu'il touche ce ballon. Et le cercle. À l'attaque. Mbenza qui demande le ballon dans la profondeur. Mbenza face à Jean Butet. Et c'est le but pour le cercle. Quelle rampette selon la situation dans cette rencontre. On a senti qu'on a du mal à cadrer des tirs. Parce que les occasions ou des opportunités ils en ont eues. Et qui attend la fin de rencontre. Pour mettre ce deuxième but. Et ce doublé donc de Mbenza. Très bel appel de Mbenza. Et surtout une défense envers soi absente. Sur cette phase de jeu. Regardez comme Mbenza se balade. Plus aucun marquage. Alors que c'est Piouz normalement. Qui doit marquer sur Mbenza. Il est attiré par le ballon. Résultat. Ça se paye cash. Il est pris dans son dos. Et le but. Les joueurs du cercle ne vont plus faire que de dégager les vagues de l'Antwerp. Qui risquent de s'abattre jusqu'à la fin de cette rencontre. Belle tête. Un manque de puissance. Ça ne surprend pas Thomas Didion. Il va quand même se coucher sur cette tête. L'arrêt a effectué. Même si c'est vrai que c'était assez centré sur le gardien du cercle. Dernier ballon pour Dupont. Et c'est terminé. Victoire du cercle. Je peux vous assurer que c'est un peu la surprise évidemment de ce dimanche. C'est parti. C'est parti. C'est parti.